Il rendra son désert semblable à un Eden et sa terre aride à un jardin de l'éternel. La joie et l'allégresse se retrouveront au milieu d'elle. Les actions des grâces et les chants des cantiques. Amen. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Nous allons prendre place. Le bonheur de Dieu Christ crocifié. Amen. Depuis que nous avons commencé ce programme, nous sommes en train de parler sur que Dieu peut changer ses décrets. Si et seulement si. Et cette semaine, hier nous avons introduit nous avons dit ceci Dieu est capable de changer ses décrets. Si seulement nous allons reconnaître sa paternité ou la paternité spirituelle. Et nous allons montrer quelles sont les paroles de base qui constituent notre sujet du mois. Les paroles de notre sujet du mois, nous avons montré comment est-ce que ce sont deux paroles ou une réponse de Dieu à Salomon. C'est-à-dire que ce n'est pas à toute la nation que Dieu avait donné cette réponse. Mais Dieu donna cette réponse à celui qui était comme le père des nations et celui qui intercédait en faveur des nations. C'est-à-dire que chaque Israélite qui pouvait s'opposer à Salomon, ces paroles ne pouvaient pas avoir d'impact dans sa vie. Parce qu'il est dit ceci dans Esaïe. Il est proverbe. Chaque malédiction sans fondement, c'est comme cet oiseau-là. Ça ne peut pas prendre ou toucher quelqu'un et chaque bénédiction qui n'a pas de fondement ne peut pas tenir. Voilà pourquoi une chose que Dieu cherche dans l'homme, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, même si Dieu pouvait te laisser le trône pour que tu pars siégez là-bas, si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas cette place. C'est-à-dire que chaque bonne parole de Dieu dans la vie de l'homme a besoin de la foi. Et cette foi, c'est l'espérance dont j'ai fait allusion. Tu ne peux pas placer ta confiance dans l'homme si tu n'as pas la foi en lui. Et Salomon, nous avons vu et qu'il est arrivé à construire les temples parce qu'il avait foi dans les dieux de son père. et son père n'avait pas honte de dire, j'ai un dieu, tu dois connaître mon dieu. et quand Salomon a connu les dieux de son père, les gens aussi ont connu son dieu. C'est-à-dire que si tu n'as pas dit respect envers tes prédécesseurs, qu'on ne va pas te respecter. Amen. Nous avons vu beaucoup de choses hier. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur une deuxième partie de ces enseignements et il y a une enseignement qui dit ceci, Taratibou, bon, c'est-à-dire les qualités. Les qualités d'un père et celles d'un fils. Amen. J'aimerais que nous puissions le connaître aujourd'hui. Parce que demain, nous allons voir comment est-ce que le père et les enfants ont évré dans la Bible. Et nous allons voir comment est-ce que un père spirituel peut changer les décrets des dieux sur nos vies. Et pourquoi le père peut le faire? Tu dois d'abord reconnaître qui est ses papas et qu'est-ce qu'il a en lui. Amen. Nous aimerions reconnaître cela aujourd'hui. L'histoire dont nous venons de faire la lecture, Dieu au travers de son prophète Esaïe, il parle sur trois choses à une personne. La première des choses, nous qui respectez la loi, vous qui poursuivez la justice, nous nous sommes en train de faire la justice. C'est-à-dire que tu veux marcher dans la justice. C'est toi qui marches dans la justice, écoute aujourd'hui. Toi qui, en toi, tu as les promesses des dieux. Toi qui portes en toi les bénédictions des dieux. Il dit ceci encore. Vous qui cherchez l'éternel. C'est-à-dire que ces paroles ne sont pas adressées aux païens. Ces paroles sont adressées aux gens qui recherchent la justice. Et les gens qui cherchent à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux être un enfant de Dieu, oui. Tu peux vouloir voir Dieu changer des choses dans ta vie, c'est bon. Mais écoutez ces choses. Dieu ramène ces choses, ces gens dans la vérité divine. Il dit ceci. Placez confiance pour tourner votre regard. Merci beaucoup. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Toi qui recherches la justice Toi qui recherches Dieu Dieu te voit, oui. Mais il te dit ceci. Regarde Là où il y a le fondement ou la pierre là où je t'ai tiré. C'est quoi le fondement ? Nous allons continuer, vous allez comprendre. Assem sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Il dit là où vous parlez en bas pour mon litot ou 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 en bas pour mon litot Il dit ceci. Portez les regards sur Abraham votre père. Je ne sais pas que je t'ai tiré sur Abraham ou en bas pour mon litot C'est-à-dire dans d'autres termes vous cherchez Dieu arrêtez d'abord et tournez le regard à votre père Abraham. Regardez Sarah votre mère qui vous a enfanté qui se pensait ma vie ? Car lui seul je l'ai appelé je l'ai béni et je l'ai multiplié je l'ai appelé je l'ai appelé quand il était seul mais je l'ai béni et je l'ai multiplié c'est-à-dire si vous êtes là vous êtes les fruits mais ce que moi je fais avec cet homme vous êtes les conséquences de mes bénédictions sur cet homme Alléluia Amen elle continue à dire quand vous tournerez votre regard vous saurez que tel que vous êtes là vous aussi de la même façon que j'ai créé votre père comme j'ai eu pitié de lui de la même façon j'aurai pitié de vous Alléluia Amen Si tu reconnais la vie tu connaissais la vie de ton père spirituel Je vais te dire une chose qui me motive dans la vie chrétienne J'étais encore tout petit J'avais vu des situations qui traversaient mes prédécesseurs Et j'ai vu comment Dieu les a tirés là où ils étaient jusque là où ils sont aujourd'hui Et quand je le regarde je me dis mais c'est le même Dieu qu'ils avaient servi que j'essaie aussi Alors si c'est Dieu qui avait fait des choses dans leur vie c'est-à-dire il peut faire de même dans ma vie Et Dieu dit à ces hommes Tournez votre regard vers Abra Il est votre père Je l'ai appelé pendant qu'il était stérile Il avait 75 ans d'âge Il n'avait rien Il vivait dans la maison de son père Je l'ai tiré de là Je l'ai béni et je l'ai multiplié Il dit ceci au troisième verset Ainsi l'éternel a pitié de Sion De la même façon il a pitié Si tu regardais la vie de ton père spirituel Souvent j'ai l'habitude de dire ceci Il est temps de parler avec ton père spirituel Tu connaîtras tes fortifiés dans tes difficultés Si tu connaissais les souffrances qu'il avait traversées Et quand tu les regardes tel qu'il est aujourd'hui Tu placeras encore ton espérance en Dieu Et si tu peux dire Dieu peut changer cette vie C'est quand tu reconnaîtras que c'est lui qui m'a enseigné passer par là et Dieu a changé sa situation Donc il changera aussi ma situation C'est comme aujourd'hui moi Parfois je me dis mais avec le ministère que vous nous donnons on ne pas me marie ça sera comment ? Mais parfois je me rappelle que les bichops étaient anciens de l'église étant célibataire comme moi Alors je me dis s'il était célibataire c'est que Daniel aussi va se marier un jour Alors si tu regardes vers les bichops et tu regardes ce que Dieu a fait avec lui et tu dis tel que Dieu a fait avec lui et son Dieu c'est en qui je crois alors si Dieu fera des choses avec moi la situation que tu traverses c'est là qui t'ont précédé sont passés par là et le Dieu là les a aidés il t'aidera aussi je suis en train de dire à quelqu'un c'est ta sémoin ne prendra pas fin sans que les dieux de notre père ne puissent pas changer les circonstances de ta vie les lettres et les paroles qui t'aient condamné les dieux qui a aidé nous aideront aussi aujourd'hui parce que de la même façon qu'il a eu pitié de lui il aura aussi pitié de nous de la même façon alléluia alléluia il a pitié de toutes ces ruines le détresse ça il y a comme une ruine donc tu es ruine tu es par terre tu traverses des situations compliquées tu es par terre c'est que des prédécesseurs sont passés par là de la même façon que Dieu les a tirés de là nous aussi il va nous tirer de là il continue à dire ceci je ne sais pas si quelqu'un m'a compris quand tu tires du désert jusque dans le jardin je vais continuer et nous allons interpréter cela plus tard et sa terre aride sera semblable à un jardin de l'éternel la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle au milieu de Sion et les actions de grâce et les chants de l'éternel c'est-à-dire si moi je prie Abraham je le béni quand il était seul je le multipliais il est devenu faire une formation parce que j'ai eu pitié de lui vous aussi regardez de la même façon que j'ai eu pitié d'abord j'aurai pitié de vous et je changerai votre opprobre je prendrai votre désert et je le rendrai un jardin dedans et votre terre aride je le rendrai comme un jardin de l'éternel la joie et l'allégresse va vous accompagner et les chants de victoire vous accompagneront et ça c'est ce que Dieu fait il veut que tu aies confiance dans ton père spirituel et que tu vois ce que Dieu a fait en lui que tu te joignes à ton alliance et que cette alliance agisse en toi même si tes choses étaient déjà sèches si tu places confiance dans les dieux de ton père ton désert sera changé en jardin Amen c'est quoi la paternité la paternité c'est la manière ou la façon d'un père d'être la qualité d'un père la qualité d'un père et qui est père un père il est celui qui commence une génération et les francophones l'appellent patriache et ce mot patriache dans le grec vient dans deux mots patria l'archéine étant le prémus d'une génération nous devons connaître la première des choses qu'un père c'est quelqu'un qui est une référence d'une génération voilà pourquoi Dieu dit gardez votre référence si votre père n'est pas votre référence c'est que ce père là ne mérite pas Jésus pour nous c'est un père parce que nous tournons notre regard vers lui et nous sommes sauvés d'abord il est écrit dans Jean 3 ça c'est rassemblable de la même façon que Moïse avait élevé les serpents de reins dans le jardin et tout celui qui était mordu par un serpent ces serpents étaient tellement venus mais si tu étais mordu par ce serpent tu mourrais alors tout celui qui regardait le serpent des reins ne pouvait pas mourir on dit c'est de la même façon que le fils de l'homme a été élevé dans nos vies c'est à dire Jésus Christ est notre référence ou repère Alléluia Amen J'aime aussi le livre de 1 Corinthien Paul dit ceci je vous en conjure donc soyez mes imitateurs soyez mes imitateurs que je sois pour vous une référence je suis votre père tournez votre regard vers moi si je ne serais pas un modèle alors lâchement mais si je suis votre père vous devez reconnaître que je suis votre référence chaque père doit être un modèle pour ses enfants chaque dirigeant doit être une référence un modèle en tout et quand Paul est en train de conseiller son enfant Timothée il dit ceci personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle en te regardant qu'on voit un modèle un homme modèle un modèle d'un serviteur qu'on voit une référence qu'on voit un refuge en toi Alléluia Deuxième chose un père doit donner aux enfants l'ADN c'est à dire son identité quelqu'un prêcher ici il a dit ceci il n'y a pas un si grand problème dans le foyer comme marier une femme vous vous aimez vous commencez une vie conjugale la femme est enceinte tu souffres tu protèges la grossesse et après neuf mois la femme accouche mais après quand tu regardes l'enfant au lieu que l'enfant te ressemble l'enfant ressemble à sa mère au lieu que l'enfant te ressemble ou puisse ressembler à sa mère l'enfant ressemble à un voisin chinois il n'y a pas un si grand problème comme celui-là c'est à dire le père doit donner son ADN à l'enfant alors si l'enfant n'a pas l'ADN de son père c'est que tu n'es pas son père biologique soit tu l'as adopté soit tu l'as ramassé mais chaque père doit donner à son enfant l'identité ou son ADN et l'ADN de l'homme c'est quoi ? ça porte tous les comportements qui se trouvent dans son sang si Jésus est notre père il faudrait que les caractères de Jésus soient en nous automatiquement et quand nous regardons à tout celui qui connait Jésus en nous regardant directement il doit dire ça c'est un chrétien la Bible dit ceci il dit Pierre quand on était en train de nier Jésus je ne sais pas comment est-ce qu'il parlait mais pendant qu'il niait Jésus et quand tu l'as pris une autre direction on lui a dit ceci même ta façon de parler montre que tu es l'un d'eux même ta façon de marcher montre que tu es l'un d'eux c'est-à-dire la nature de Jésus était déjà en pierre jusque dans la moelle je ne sais pas comment est-ce que Jésus marchait c'est-à-dire quand Pierre refusait qu'il ne le connaissait pas et puis en marchant il a marché textuellement comme Jésus même si tu l'as refusé mais ta façon t'es trahi Alléluia Amen un père doit donner à ses enfants son ADN dans l'église un pasteur c'est une référence et c'est très normal comme ici dans l'église on voit souvent quand chaque prédicateur commence à prêcher il faut qu'on parvienne à voir que chaque prédicateur quand il prêchera il peut avoir son style mais dans son style on doit voir quelque chose de ressemblance au bishop je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a entendu un enfant ne peut pas avoir 100% l'ADN de son père il a l'ADN de sa mère il a l'ADN de son père aussi Alléluia mais au moins il y aura le comportement de son père en lui les choses que Dieu fait tel qu'il est tel que nous sommes Alléluia il y a ce niveau dans 1 Corinthiens 4.15 il dit ceci quand vous auriez 10 000 mètres en Christ vous n'avez cependant pas plusieurs pères puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus Christ par l'Évangile c'est-à-dire Paul est en train de dire aux Corinthiens vous pouvez écouter l'Évangile de plusieurs ou l'Évangélisation mais le comportement ou la nature spirituelle c'est moi qui vous l'ai donné Alléluia c'est ça être père troisième des choses il doit avoir le pouvoir de donner l'héritage à ses enfants il est impossible que tu puisses avoir un père qui peut arriver à mourir et qui ne t'a rien laissé tu te dis c'est mon père mais quand on te regarde on les regarde comme il était il n'était à rien légué un père qui était sain qui respectait tout le monde propre dans les quartiers mais un enfant est comme un enfant de la rue c'est impossible parce que un père c'est quelqu'un qui donne à son enfant l'héritage il peut te donner l'héritage en richesse tout comme il peut te donner l'héritage en parole ou en comportement tu sais Israël quand il est mort il n'avait même pas laissé un 10 dollars à quiconque mais il avait laissé les paroles de bénédiction et ces paroles de bénédiction qu'il avait laissé les ont poursuivies toute leur vie un père doit donner à son enfant l'héritage et il les donne uniquement aux enfants propres Jérémie 3 19 la Bible dit ceci je disais comment te maîtres parmi mes enfants et te donnerais un pays des délices un héritage le plus bel ornement le plus bel ornement des nations je disais tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi c'est Dieu qui est en train de parler il pose la question au peuple d'Israël qu'est-ce que je dois faire pour vous adopter afin que vous ayez droit à l'héritage c'est-à-dire même un pasteur peut déclarer des bénédictions sur toi mais si tu ne l'as pas encore accepté comme ton père tu ne seras pas béni il ne peut pas te donner l'héritage parce que tu n'es pas un fils et là je suis en train de parler à tout chrétien qui est comme un chien exactement il y a un chien partout partout toi qui es errant tu es partout dans toutes les églises dans toutes les églises de la ville tu peux aller à un endroit et on te prêche très bien mais tu ne seras pas béni là-bas parce que ce n'est pas ton père ta bénédiction ne proviendra que de ton père alors ne gaspille pas ton temps assionnant seul ton père peut te léguer un héritage spirituel alléluia nous sommes là les chrétiens de Gamaliel restons à notre poste comme Abakou nous serons bénis les dieux du bishop c'est un vrai dieu si tu avais menti un jour dans ces prédikations là tu partiras mais si tu as donné une bonne prédikation est la vraie et si nous donnons une bonne prédikation est la vraie pourquoi tu ne veux pas rester stable croire et écouter les choses que tu es en train d'écouter alléluia seul ton père peut te donner la bénédiction un père doit prendre soin de ses fils il y a de père canard il te jette et il s'en fout de toi mais un vrai père il prend soin de ses enfants voilà pourquoi quand un père voit des décrets sur ta vie sont mauvais il est prêt à aller le briser et le changer parce que dans Matthieu 7 la bible dit ceci Matthieu chapitre 7 verset 11 Matthieu 7 11 comment il y a que tu as donné si vous les gens du monde méchants que vous êtes vous savez donner à vos enfants des bonnes choses qu'ils vous demandent alors à combien votre père quand vous demanderez des choses manquerait-il de vous les donner c'est un père qui connaît prendre soin de ses enfants et chaque père si tu lui donne sa place de père il prendra soin de toi et si tu le rejetes alors il n'aura pas le courage de te aider et même si il pouvait te supporter les prières ne seront pas efficaces sur toi pardon est-ce qu'il est spécial que Dieu Dieu dit à Abakouk écrit la prophétie même si elle tardait attend là et puis il dit ceci mais pourquoi les gens sont incrédules mais mon juste vivra par la foi c'est-à-dire Dieu est ton père pour qu'il fasse tes bonnes choses pour que ses paroles puissent avoir d'impact dans nos pires il a besoin que tu lui donnes la place à ton père que tu places confiance en lui comme un père que tu l'associes dans tes choses comme un père c'est ce moment-là qu'il va agir ou faire dans ta vie un père prend soin de toi voilà un bon père c'est celui qui prend soin de ses enfants et il est en train d'intercéder tous les jours à leur faveur et à certains moments il vient même te visiter à la maison il te pose des questions des nouvelles il te fortifie quand tu es en épreuve en douleur il vient pleurer avec toi et quand tu es dans la joie il vient se réjouir avec toi et quand tu es dans les combats il combat avec toi voilà un père un père comme ça que tu le veux ou pas des choses doivent changer cinquième des choses un père c'est une gloire pour ses enfants chaque enfant je pensais qu'il y a personne qui soit plus fort comme son père un père mon grand frère c'est lui qui venait juste devant moi père à son âme et son âme il est déjà décédé il disait ceci quand tu voulais me provoquer il commençait à chanter je suis plus grand que ton père mais moi je me demandais toi tu seras plus grand que mon père comment je dois te cogner comme ça papa viendra prendre soin de moi tu ne peux pas être plus grand que mon père moi je sais que mon père est ma gloire il peut battre tout le monde il peut me donner tous ces dangers besoin il est capable de me défendre même quand j'ai tort il me défend d'abord et puis il va donner sur moi après les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants alléluia amen nous avons la grâce dans cette ville tu peux commencer à poser la question aux gens quelles sont les nouvelles de votre père personne ne vous dira c'est un ivrogne c'est un voleur c'est notre gloire à chaque fois qu'on cite son nom tu te sens à l'aise et on dit si tu es sous ses pièces c'est que tu es une bonne personne il y a d'autres papas ici on l'a arrêté c'est un mec armé et pourtant il est connu comme pasteur et puis il se fortifie si tu trouvais là on parlait de moi tu dois te battre et puis viens moi je vais prier sors de là mauvais père au lieu d'être une référence tu nous causes la honte et puis tu ne veux pas qu'on parle de toi un beau père doit être une référence pour ses enfants alors quand tu as un beau père ne l'abandonne pas je parlais avec un frère avec qui nous étions ici malheureusement il est dans une autre église et il est venu me voir j'ai rêvé j'étais en train de chercher un miroir le miroir que j'avais était tout petit mais j'avais besoin d'un grand je lui ai dit que ce miroir c'est la parole de Dieu Job dit nous avons nos références où nous devons nous regarder nous mirer au travers la parole de Dieu alors toi tu n'as pas la parole de Dieu là où tu es en d'autres termes rentre viens trouver la parole de Dieu ici Alléluia Amen un vrai père est une référence pour son enfant et la gloire de son enfant que Dieu bénisse notre papa parce qu'il est notre référence Amen Qu'est-ce qu'un enfant un fils est une descendance de quelqu'un cet enfant doit reconnaître que si je suis c'est à cause de cet homme Paul dit même si vous pouvez avoir plusieurs enseignants sachez que moi je suis votre père je vous ai engendré c'est à dire la première des choses que doit connaître un enfant tu dois avoir un père un père sans un enfant sans père c'est un enfant de la rue un enfant de la rue un enfant de la rue n'a pas de référence il ne sait pas qui est-ce qui va imiter voilà pourquoi tu vas voir un enfant de la rue il a plusieurs références comme Fali ou Ranson et tous ces musiciens que vous connaissez tu ne sais pas il vient d'où quand il arrive là où les gens entrent dans l'église il devient sérieux quand il arrive là où les gens se battent il enlève sa casquette nous avons vécu une fois une histoire ici quelqu'un que nous avons baptisé il dit à quelqu'un aussi alors je me suis posé la question celui-ci a connu Christ un vrai enfant doit avoir un père la première signification le vrai sens un Samuel 17 55 jusqu'à 58 je vais insister là et puis nous allons continuer demain la Bible la Bible dit c'est quand Saül avait vu David il a choqué il a fait un homme à Goliath aller vers Goliath Saül dit Abner 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 cet enfant il est de qui Amen c'est gaga dada baba mama sœur frère père mère il n'y a pas un si grand travail que tu accompliras sur cette terre ça qu'on puisse demander tes références Amen Amen Saül avait déjà fait 40 jours 40 nuits devant Goliath et Goliath les insultait nuit et jour y compris ils étaient insultés et tous les jours le père de David un jour le père de David l'envoya alors David s'en foutait et il s'est avancé vers Goliath et Saül posa la question de qui est cet enfant c'est lui qui n'a pas peur c'est lui qui est sûr de lui-même chaque chose que tu feras faire à ce qu'on cherche à connaître tes références qui est ton père et si l'on connaissait ton père on saura si ce père là était une personne importante ou pas fais attention de prendre le nom des gens dans la famille il y a des gens quand ils commencent à parler on commence à intercéder intérieurement mais quelqu'un d'autre quand il parle on est fier papa dit continue mon fils avance quand Saül avait posé cette question on va lui répondre qu'on ne connaissait pas mais quand David est rentré ayant la tête de Goliath entre semen laisse moi te dire ceci tu n'es pas un enfant d'une chèvre mais un enfant d'un lion Isaïe 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 le père de David Isaïe le père de David signifie un riche un riche c'est ça c'était quelqu'un de renommé parce qu'il était de la descendance de Boaz il est le genre de Boaz et nous connaissons tous que Boaz était riche Boaz a engendré Obed Obed a engendré le père de David et quand Dieu dit parler à Samuel il dit va à Bethlehem sur le père de David il connaissait que Samuel le connaissait si les gens connaissent ton père spirituel même si on ne te connaissait pas on te connaitra parce que les profondeurs rappellent les profondeurs ils sont en train de proclamer ceci les jours qui te séparent de 2023 un nom va t'accompagner dans le nom de Jésus les gens cherchent à connaitre ton origine non on parlait de Samuel c'est l'Esaïe quand on a eu l'Esaïe il dit qu'on a eu l'Elia ou le Sama il dit qu'on a eu l'Elia ou le Sama il dit qu'on a eu l'Elia ou le Sama les enfants des Aïs quand on parlait ils étaient tremblés David était appelé le bien-aimé c'est-à-dire il était le bien-aimé de son père David quand il est arrivé il a dit mon père était un patron il était riche quelqu'un n'avait pas eu l'Elia ou la détermination et il est entré dans ce combat dans cette histoire avec détermination et il a vaincu je vais vous donner des secrets avant de prier le premier c'est pas David qui s'est envoyé dans ce combat c'est son père qui l'a envoyé chaque parole que ton pasteur a déclaré sur toi j'inclis dans cette parole le message de l'année aujourd'hui je suis en train de créer une parole que tu reconnaisses qu'il est ta référence et comme il a dit que ce message est pour 2022 il a dit que c'est possible Dieu peut encore changer ses décrets et changer ta situation tu ne vas pas arriver au 1er janvier 2023 sans voir la visitation de Dieu tu n'arriveras pas au 1er janvier 2023 sans voir la délivrance de Dieu je suis en train de dire à quelqu'un tu es un enfant de quelqu'un qui a un nom de la même façon qu'il est respecté par son père de la même façon qu'il est respecté par son père de la même façon qu'il est respecté de la même façon tu seras respecté Dieu changera ses décrets parce que tu n'as pas mis sur le pied de quelqu'un inutile de la même façon qu'il est respecté par son père je suis en train de dire à la même façon qu'il marchera avec la tête de tes adversaires tout ennemi qui a déclaré des choses sur ta vie combat avec les dieux de ton père David était là mais les lions de la tribune étaient avec David mais quand tu l'arrivée de Montgouliat il a dit ceci moi les fils de Jésus je suis béthlème j'ai béthlème à Mcomriot mon père je suis béthlème c'est篭 t'es béthlème tu es parmi des petites villes c'est un péod je suis béthlème Tu es avec les lions de la tribune de Juda, le roi de Bethlehem, tu n'es pas l'enfant de Dieu, mais tes lions de la tribune de Juda, et avec toi, chaque décret est déclaré sur ta vie, aujourd'hui au nom de Jésus, les dieux que nous pressions, c'est l'autre que nous les déchirons au nom de Jésus. Tout domaine, dans lequel tu n'as pas vu Dieu, je parle de la qualité d'un serviteur des dieux, tu verras la lumière des dieux, et tu verras les conséquences des dieux dans ta vie, dans le nom de Jésus, tu es un enfant qui est un père, le deuxième des choses, un enfant, C'est un ayant droit à l'héritage de son père, tel que tu es là, C'est un ayant droit à l'héritage de te visiter, Dieu doit te visiter, Dieu vient te visiter, Dans tes affaires, tu n'as pas vu Dieu, mais tu vas voir Dieu te visiter à la tête de maintenant, car notre Dieu est le dieu de paix, il est le dieu de ses serviteurs, il marche derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir, Je déclare sur le droit que le dieu du bishop marche derrière la parole du bishop et qu'il visite ta vie dans le nom suprême de Jésus. S'il y a eu des miracles sur ce genre de parcours, que ces miracles tombent au nom de Jésus, 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 je viens te déclarer sur ta vie, Ah, il est dit dans le nom de Jésus, que vous avez longtemps contourné la montagne de Seïr, Mais à la tête de maintenant, comprenez la voie du nord, Lorsqu'on parle du nord, on parle de l'élévation, Je viens te déclarer sur ta vie, Que maintenant et aujourd'hui même, Tu es ici au-dessus de tes problèmes, Au nom suprême de Jésus, Si le dieu de Jésus, Avez ici David jusqu'au-dessus de Goliath, Que le dieu du bishop, Il se t'envient au-dessus de tes difficultés et de tes problèmes, Je viens te déclarer à quelqu'un, Que les ténèbres ne régneront pas toujours, Et je déclarerai, Que les ténèbres prennent fin maintenant, Au nom suprême de Jésus, Tu vas vivre la lumière de Dieu, Tu vivras la visitation de l'éternel, Il y a une grande armée de Dieu en ce lieu, J'aimerais te dire une chose, De la même manière dont Jacob, En allant à Bethel, Il avait fait un petit crochet vers Ma'anaïm, Et Ma'anaïm signifie le camp de l'éternel, Pendant que l'homme de Dieu partait, Il t'a laissé à Ma'anaïm, Ici, il y a une grande armée des anges de l'éternel en ce lieu, Et lorsqu'on est à Ma'anaïm, On est dans la cité des réfuges, Parce que lorsque vous lisez de la Bible, Ma'anaïm, Fait partie des cités des réfuges en Israël, J'aimerais te dire ceci, Même si tu as traversé des problèmes, Même si tu as traversé des problèmes, Quel que tu es là ce soir, Tu es dans ta cité des réfuges, Tes péchés te seront pardonnés, Et tes chaînes tomberont au nom de Jésus, Et tu te feras grâce, Tu vivras la grâce de Dieu, Ce que tu n'as pas réussi à toucher en 2022, Tu ne toucheras en décembre au nom suprême de Jésus, Ce que tu es raté en janvier, Tu vas les recevoir aujourd'hui, Ce que tu es raté en juin, Ce que tu es raté en octobre, Tu les recevras avant le 31 décembre, Dans le nom suprême de Jésus, Je les déclare, Et je l'assime, Que le Dieu de mon paix, Agit jusqu'à présent, Et il agit aussi avec moi ce soir, Tu recevras ce que tu as perdu, Tu recevras ce que tu as recherché, Et le ciel est ouvert devant de toi, Reprédécoria, Mungu wangwa koutende emmema, Nagis uko wetu na amini, Mungu wangwa koutende emmema, Mungu wangwa koutwa yi emma, Mungu wangwa koutwa yi emma saba, Kwa jina la Yesu Christou en Nazareth. Amen. Quand un prophète est respecté chez lui, C'est qu'il sera respecté parce qu'il n'y a pas. Mène-toi debout, On va prier. Mène-toi debout, On va prier. Il y a une grâce de toucher les choses, Mungu wangwa koutende emma saba yi emma saba yi emma saba yi emma saba yi emma. Viens sur toi. Viens sur toi. J'ajoute ceci. Toi seul. Il y a quelque chose de tournoi. Les choses qui te tournoient tomber aujourd'hui dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier Dieu. Dis à Dieu, je suis béni pour toi. Je ne suis plus sur la malédiction. Les bénédictions. Les malédictions. Les malédictions des morts et des soumettiers. Les malédictions des morts et des célibats. Manquaient le travail. Les liens. Tombe aujourd'hui. Je suis béni de l'éternel. Dans le nom de Jésus. Je suis un peuple éli. Le Dieu qui a fait. Avec mon Père spirituel. Il fera avec mon Père. Ce soir tu y es là. Je t'ai donné souvenir. Si tu m'appelles souvenir. Que nos Pères spirituels. Nous nous souvenons Jésus. Que tout ce que tu as fait pour eux. Tu le fera aussi pour nous. Nous sommes béni. 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 Nous sommes béni par Dieu. Nous sommes béni par Dieu. Même si on n'a encore rien vu. Nous sommes béni. Nous sommes béni. Même si on n'a encore plus. Nous sommes béni par Dieu. Aujourd'hui. La bénédiction. Commence. L'Esprit de l'Esprit. Commence l'œuvre. Qui l'a à toi et Migu et Tô. N'est pas. Ils n'a barri qui on a Mungo. Sont béni par Dieu. Qui l'a à toi et Migu et Tô. N'est pas. Tu n'a barri qui on a Mungo. Sont béni par Dieu. Quand tu t'as mis Migu et Tô. Là où tu procéeras tes pieds. Nous allons dominer. Nous allons dominer. Nous allons dominer. Pour la Tawala le décembre. Nous dominons le mois décembre. Nous dominons le mois décembre. Qu'en gaffe ça y abri t'en a. Proclame ces choses. Proclame ces choses. Décembre. Je te domine. Je te domine. Je suis inbéni. Je suis inbéni. Me reste béni. Mon Père spirituel. C'est un béni Et moi je suis béni Je suis un béni Les bénédictions de Dieu S'il vous plaît Les bénédictions de Dieu S'il vous plaît Les gens qui nous Changer maintenant Changer maintenant Sors maintenant Sors maintenant Sors maintenant Sors maintenant Sors maintenant Dans le nom des gens Je suis un béni Je suis un béni Je suis un béni Nous allons beaucoup prier demain Je suis multiplié Je suis multiplié Les choses que j'ai aujourd'hui Nous sommes multipliés au centiple En décembre Je suis dans la bénédiction et la domination Demande la multiplication Demande la multiplication D'accord la multiplication Déclaire la multiplication Maliangu na z'étis-so Que t'es bien s'étis-so Que t'es bien s'étis-so Que ta vie s'étis-so Que ta vie s'étis-so Que ta vie s'étis-so Que t'es pas s'étis-so Je suis un enfant de yon Je suis un enfant de yon marche avec nous ce soir. Et il va nous multiplier pour que le monde sache que nous sommes un peuple béni et multiplié par l'éternel. Que cela soit notre partage dans le nom suprême de Jésus-Christ, notre Seigneur et sauvé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus.